Générique – Générique – Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour votre journal d'actualité du Distri. Au sommaire, notamment les comptes déficitaires de Nyon, les contours du nouveau projet de foyer de l'Evam et des travaux, toujours des travaux à Rol. La ville de Nyon affiche un déficit de 3,6 millions de francs pour l'exercice 2017 et désormais, le sujet sensible d'une hausse d'impôts n'est plus tabou pour la municipalité. Florian Cavaleri. – Effectivement, les comptes communaux bouclent avec un déficit de 3,6 millions. Généralement, les municipaux des finances sont plutôt alarmistes. Et là, on a voulu être optimistes en disant, c'est effectivement moins que le budget qui prévoyait un déficit de 8 millions. – Vous dites, le budget, ce sont des charges maîtrisées et un effort d'investissement soutenu pour des projets phares. – Oui, 62 millions quand même d'investissement, ce n'est pas rien pour une ville de 21 000 habitants. Je pense que c'est même le plus gros investissement des villes, en tout cas, vaudoises. En ce qui concerne la maîtrise des charges, effectivement, comme chaque année, on le répète, mais c'est la vérité, on maîtrise très bien les charges. Et d'ailleurs, cette maîtrise permet aussi de combler une partie du déficit qui avait été annoncé. – Ce qui a plombé ces comptes, c'est une baisse des recettes liées aux personnes morales. – Elles sont moins bonnes que les autres années, bien entendu, pratiquement de moitié. Elles sont dues en grande partie à des rétrocessions ou éventuellement des sociétés qui ont un peu moins bien performé. – La commune de Nyon a une attractivité qui reste intacte. – C'est tout à fait juste, on le voit, très peu, voire pas du tout de logements vides, donc une attractivité pour les personnes qui vont occuper nos nouveaux logements. On va mettre environ 100 logements à disposition en 2018 en ce qui concerne des PPE. Et il y aura des logements locatifs aussi, donc des revenus sur les personnes physiques. – Les nuages ne sont pas encore là, ils risquent d'arriver lorsque l'on reparlera de RIE 3 et ça, ce sera d'ici 5 ans. – Oui, ça sera même déjà pour la rédaction du budget 2019, effectivement, puisque vous l'avez lu dans d'autres journaux, nous parlons de 9 millions d'impacts déjà pour le budget de 2019. Et ça, je dirais, en tout cas pour le municipal des finances, mais je pense aussi pour toute la municipalité, c'est encore plus inquiétant que les 3,6 millions de déficits. – La péréquation vous joue des tours et là, encore une fois, la seule façon de faire baisser cette péréquation, c'est finalement d'augmenter les impôts. – Alors, ça ne va pas la faire baisser, mais ça sera en tout cas le moyen de combler ce déficit de 9 millions. Mais je ne pense pas qu'à terme, même à long terme, ça soit une solution. – Comment vous allez aborder cette hausse d'impôts qui est très difficile à faire passer au sein du conseil communal ? – Alors, en municipalité, bien entendu, rien n'est encore décidé, mais c'est clair que le service des finances, avec ce déficit et ce qui s'annonce avec l'IRE3 pour 2019, sera en tout cas forcé de faire une proposition d'hausse d'impôts et après, la municipalité l'acceptera ou pas. – Au milieu de législature, c'est le bon moment pour remettre cette question sur la table ? – Alors, effectivement, le bon moment du milieu de législature, c'est tout à fait juste, mais je crois que ce n'est pas une question de timing, c'est une question simplement d'argent. Et je rappelle aussi que la COFIN nous a demandé d'équilibrer les budgets, bien entendu, par analogie, les comptes. Et là, avec 3,6 millions de déficits, mais surtout aussi 9 millions de péréquations qui vont nous charger, c'est pratiquement impossible d'équilibrer ces comptes en prenant sur le fonctionnement de l'administration ou voire sur les subventions aux collectivités locales. Donc, ce n'est pas possible sans une augmentation, ou en tout cas une proposition d'augmentation d'impôts. – Sur un budget communal, quelle est la réelle marge de manœuvre d'une municipalité ? – Alors, elle se situe environ à 15% du budget, des 222 millions de budget pour 2018. – Après le refus du projet de l'EVAM en votation populaire l'an dernier, c'est finalement la ville d'Ognon qui construira un foyer pour requérants et des logements mixtes destinés aux étudiants, aux seniors et aux familles. Précision avec Florian Cavalleri. – Il s'agit surtout de tester la parcelle pour savoir si elle peut accueillir environ huit ans requérants et huit ans de logements pour familles ou étudiants, par exemple, ainsi que quelques locaux associatifs. Ce préavis découle surtout d'une table ronde qui a eu lieu avec les différents acteurs du référendum et notre syndic. Et nous avons mis en avant certains points demandés par ces différents acteurs. Il s'agit notamment de faire valider au conseil le choix de la parcelle 307 au centre-ville et puis aussi la typologie des locaux, le nombre de requérants et surtout aussi le fait que ce soit la ville d'Ognon qui soit maître de l'ouvrage. Et ça, c'était une critique assez virulente à l'époque de certaines personnes qui étaient contre ce projet. – Le fait d'être maître de l'ouvrage, qu'est-ce que ça permet à la municipalité ? Qu'est-ce qu'elle maîtrise de mieux ? – Je pense que nous devrions être en possibilité de rassurer le conseil communal, par exemple sur la typologie des logements, sur aussi la mixité entre les requérants et les familles ou les étudiants, par exemple. À savoir que le conseil communal ne souhaitait pas, par exemple, qu'il y ait 20 personnes en termes de famille et 160 en termes de requérants. Mais nous pouvons ainsi garantir la fameuse proportionnalité de 50-50%. – La ville d'Ognon présente sa politique des seigneurs, une politique qui prévoit des mesures pour renforcer la qualité de vie et qui part d'un constat, les villes sont les principaux lieux de résidence des aînés. – Nous avons une ville, comme toutes les villes, attire un certain nombre de seigneurs qui quittent souvent leur village pour se rapprocher des commodités de la ville. Et puis nous savons aussi que le nombre de ces seigneurs va aller en augmentant. Donc on pensait qu'il était temps de ne pas agir au coup par coup, mais vraiment de réfléchir à une politique globale des aînés. – Quel est le contenu exact de ce préavis ? Qu'est-ce qu'il demande ? – Alors le préavis décrit la démarche que la ville a menée avec Social Design, qui nous a fait en diagnostic, avec les aînés, qui a travaillé avec les aînés, avec les différents services de la ville, mais aussi avec les différents partenaires qui travaillent en lien avec les aînés, différents partenaires vraiment divers, comme Procenec Toutet, CMS, enfin, etc. – Et l'objectif, c'est d'arriver à quoi ? – Donc ce qu'on leur a demandé, c'est de nous définir des champs d'action avec des propositions d'action à mener. Vraiment, ce qui ressort grandement, c'est qu'on peut faire beaucoup. Les aînés de la ville de Nyon ne sont pas mécontents de ce qu'ils auraient proposé jusqu'à maintenant, mais on peut encore améliorer. On peut aller proposer différents projets, mais ce qui est, je crois, important à dire, c'est que ces projets sont à mener avec les aînés eux-mêmes. Et là, on réfléchit vraiment à ce que ces seniors soient parties prenantes des projets à développer dans la ville de Nyon. – La journée Nature en Ville se tiendra ce dimanche 27 mai. La ville de Nyon propose de découvrir à cette occasion les trésors cachés de la nature au milieu urbain. Alors, pour en parler, deux invités, à commencer par Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. – Bonjour. – Cette municipale en charge notamment des espaces verts. Et avec nous également, Maria Daher, bonjour à vous. – Bonjour. – Chef de projet Environnement à la ville de Nyon. Alors, ces trésors cachés, quels sont-ils ? – Alors, par exemple, on peut trouver dans ces balades Nature en Ville les cours d'eau de la ville, donc le long du Boiron, du Cossy et de Lasse, toute une biodiversité, en fait, qui est un peu méconnue du public. Par exemple, le long du Boiron, on trouve jusqu'à 68 espèces d'oiseaux, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, à travers le jeu de pistes qui sera présenté dimanche, on découvrira aussi des lichens, par exemple, sur les murs, dont on peut trouver 1700 espèces en Suisse, et aussi des espèces d'oiseaux, par exemple, des espèces d'oiseaux protégés qui nichent Agnion, les martinets noirs et les hirondelles de fenêtres. – Finalement, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a sous nos yeux qu'on ne se rend pas forcément compte au quotidien. – Exactement, souvent on passe à côté de richesses incroyables de la biodiversité en ville, et là, c'est l'occasion de les découvrir. – Alors, il y a aussi six balades interactives dans le cadre du jeu au portail, c'est sur map.nion.ch, et là, on va pouvoir prendre connaissance du réseau écologique nyonnais. Qu'est-ce que c'est que ce réseau ? – Alors, le réseau, il est composé justement de tous les milieux naturels à Nyon, donc on peut trouver les milieux secs, les milieux humides, les cours d'eau, les forêts, tout ça, ça crée un maillage naturel où les espèces de faune et de flore peuvent se déplacer, se reproduire, trouver refuge, donc nicher, etc. – Et cette journée nature en ville, Fabienne Frémant-Conton, ça s'inscrit dans une politique, une stratégie globale, des villes en général et en particulier de Nyon, on a tendance à l'oublier ou ne pas le savoir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les villes représentent finalement un lieu de préservation pour certaines espèces. – Oui, alors Nyon est actif dans le domaine depuis 20 ans, on communique plus, on fait plus savoir depuis quelques temps, il faut juste imaginer que la nature est sous pression partout, et donc les animaux, la nature revient en fait dans les villes. – Ça peut paraître paradoxal. – Ça paraît paradoxal, mais c'est une richesse, c'est bien, c'est justement une possibilité pour permettre de nouveau de redécouvrir ces richesses que nous avons et d'avoir des espèces développées dans nos villes. – Un petit commentaire, il y a des orchidées à Nyon, il faut le savoir. – Voilà, on ne le sait pas forcément effectivement. On va venir aussi sur les éléments de jardin, peut-être avec vous, Maria Daher, parce qu'il y a un concours, alors ce n'est pas lié à la journée nature en ville, un concours qui a pris sa place maintenant, c'est le concours jardin et balcon fleuri. On va préciser que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. – Oui, et je précise, c'est les jardins et balcons naturels. Donc on essaye de promouvoir justement la biodiversité à travers ce concours. – On ne parle pas que de fleurs. – Voilà, pas que de fleurs, aussi de petits refuges à insectes, on peut installer par exemple des hôtels à insectes sur son balcon, dans son jardin, ou simplement avoir un bac avec des herbes aromatiques. Ça sert de point relais pour différents insectes. Et puis dans son jardin, planter des arbres fruitiers ou une prairie aussi. – Alors les inscriptions donc au 31 mai, et puis si on est inscrit, il y a un jury qui va venir voir mon jardin ou mon balcon. – Voilà. – C'est quoi les critères ? – Alors justement, l'idée c'est de voir si ce jardin contribue à la biodiversité, ou ce balcon, donc on va regarder si justement il y a des refuges pour les insectes ou la microfaune, en fait les petits mammifères. Et puis ensuite on va aussi regarder en fait la diversité qui est proposée en fonction de la surface en fait qui est disponible. – Fabienne Frémont-Contone, on voit dans ce cas-là, c'est pas forcément le critère, on va dire, beauté qui entre en jeu. Et vous me disiez en préparant l'émission, vous disiez, on oublie dans ce cadre-là le propre en ordre. – Le jardin bien carré, bien droit, pourquoi ? C'est joli pourtant. – Le gazon tout petit, il permet très peu d'insectes de venir, de vivre, il permet très peu de biodiversité. Donc justement la vie c'est la diversité, c'est de faire exister les plantes telles qu'elles sont, pas les couper trop vite. Et c'est une politique des espaces verts à Nyon, je pense que les gens l'ont remarqué, où on arrive à avoir quelque chose qui n'est pas uniforme sur toute la ville, mais chaque endroit vit de sa manière et on laisse vivre justement les différentes plantes, donc insectes, donc oiseaux, donc animaux. – Et ça étonne certaines personnes de dire, mais finalement c'était plus joli avant. – Oui, alors les gens, certaines personnes réagissent en disant, mais là justement c'est pas très propre, on leur explique, on a des jardiniers qui font un magnifique travail, qui sont sur place, qui expliquent. Et puis maintenant, chaque année qui passe, on a moins de remarques. – Oui, on le voit aussi d'ailleurs avec le travail des jardiniers, qui a beaucoup changé. Les villes, Nyon évidemment aussi, est active sur ce point-là. On parle évidemment beaucoup de tout ce qui est pesticides. Quelle est la politique de la ville de Nyon ? – Alors on est très fiers, là ça fait plusieurs années, mais là on vise fin 2018 de n'avoir plus aucun pesticide et herbicide dans les traitements de nos espaces verts. Il y a une exception, mais on travaille là-dessus pour l'éviter, c'est les terrains de football, les trèfles où certaines herbes attirent les abeilles, et c'est évidemment pas très bon pour les joueurs de se faire piquer. – Et puis alors avec des conséquences, on va dire plus sur l'aspect gestion, parce qu'évidemment si on n'utilise pas de pesticides, ça prend peut-être plus de temps de travail. Est-ce que ça a des incidences sur les finances par exemple ? – Alors clairement ça a des incidences, je dirais à court terme, parce que ça demande plus de travail manuel ou mécanique, plutôt que de verser du round-up, on peut dire comme ça, sur un endroit où il y a des, en guillemets, mauvaises herbes. – Là on ne l'utilise pas du tout, on n'a pas à Nyon ? – Pas du tout, pas du tout. Et donc ça a effectivement un effet sur le budget, parce qu'il faut plus de force humaine, mais on y gagne tellement qualité en santé, donc c'est un investissement avec un retour énorme pour la santé publique. – Voilà, c'est une question de choix évidemment. Fabienne Frémont-Conton, Maria Daerre, merci beaucoup pour votre présence, on le rappelle donc, cette journée nature en ville, ce dimanche 27 mai à Nyon, entre 10h et 16h. La patience des rollois est mise à rude épreuve, et depuis un bon moment déjà, dès le mois prochain, les travaux débuteront à la rue du Temple et vont se poursuivre par étapes jusqu'en 2021. Florian Cavaleri. – Il s'agit de renouveler les installations souterraines des services communaux de rôle à la rue du Temple, sur la place du marché, et la continuation sur la ruelle des Jardins. – Alors ces travaux se feront par étapes, la première étape concerne les collecteurs. – Exactement, c'est les collecteurs sur la rue du Temple, ainsi que la place du marché. On aura deux étapes bien distinctes, on va commencer le 4 juin par la fermeture des bas de la rue du Temple, soit entre la Grande-Rue et la rue du Nord, puis à partir de mi-août jusqu'au mois de décembre, on fermera la tronçon supérieure de la rue du Temple, qui est entre la rue du Nord et la rue des Petites Buttes. Quand je dis fermée, c'est fermée à la circulation routière. La mobilité d'eau sera en tout le temps garantie, ainsi que les riverains qui ont des accès privés, notamment la rue du Temple 7. – Deuxième étape, c'est le gros du chantier, c'est-à-dire la destruction des caves Amel et la construction d'un nouveau bâtiment. – Effectivement, fin août, début septembre, Implénia va détruire les anciennes caves, donc une sortie avec la circulation pour les camions par la Grande-Rue, ce qui nous oblige aussi à retirer provisoirement la fontaine. Elle va être déposée, mais on va surtout déposer un crédit pour la réhabilitation de cette fontaine. Et le chantier Implénia va aller jusqu'en avril 2021. Mais le gros des travaux communaux, c'est se concentrer sur cette année 2018. – Et qu'est-ce qui remplacera ces caves ? Quel genre de bâtiment ? Pourquoi ? Pour quelle utilisation ? – Ce sera un bâtiment multifonctionnel pour de l'habitat, pour des futurs services communaux, des surfaces commerciales, appartements protégés et notamment aussi un parking souterrain. – Ce chantier d'importance va avoir des incidences, notamment sur les places de parking, mais là, la municipalité reloise a prévu un plan. – 59 places de parcs supprimées dans le secteur rue du Temps, place du Marché, rue du Nord. On compense par 66 autres places dans un secteur délocalisé environ 200 mètres autour. – D'une manière générale, toutes ces places de parking vont passer au quart d'heure. – Cependant, il reste encore des lieux pour du parking illimité. – Alors, pas toutes au quart d'heure. Certaines places, alors rue du Nord, elle sera au quart d'heure, 7 jours sur 7. Dans la grande rue, on aura effectivement encore 8 places de parcs au quart d'heure, mais celles qu'on met sur l'esplanade du château, elles seront en régime 3 heures. Sur la place des Tilleuls, elles seront 23 places en régime 2 heures. Et la promenade des amoureux, c'est du régime 3 heures également. On a mis en place toute une stratégie pour informer la population par les moyens modernes. Donc, notre site Internet, l'application mobile et aussi l'affichage du pilier public. On a aussi produit un tout-ménage qui sera diffusé la semaine prochaine aux citoyens. Et ce mercredi 23 mai, à 18h, on a reçu la population au Casino Théâtre pour leur présenter tous les tapages des travaux qui concernent depuis le 4 juin jusqu'en 2019 et avril 2021. – La section vaudoise de l'association Transport et Environnement a un nouveau président, la personne de David Redler. David Redler, bonjour. – Bonjour. – Alors, nouveau président, félicitations d'abord pour cette nouvelle fonction. Vous êtes avocat, vice-président des Verts vaudois. Votre action s'inscrit finalement dans la continuité, vous l'avez dit, avec une priorité qui reste, et ça ne surprendra personne pour votre association, la mobilité douce, avec évidemment une particularité, un axe spécifique, les vélos. – Exactement. Le travail qui a été fait par l'ATE dans ces dernières années est excellent. Logiquement, notre ancien président, Dimitri Simos, qui était également chez les Verts, a fait un travail de fond. L'ATE Vaud est une des seules sections de l'ATE qui croit, elle croit bien, elle croit très bien. On a un peu plus de 7000 membres dans le canton de Vaud. Ce qui montre la volonté des vaudoises et des vaudois d'avoir une politique de transport sensée, qui prend en compte l'environnement, qui prend en compte le bruit, la pollution, et qui prend en compte la mobilité douce. – Alors on sait que la cohabitation, que ce soit en ville d'ailleurs, ou même en montagne, entre les cyclistes et les personnes qui vont se balader pour la montagne, et bien sûr les automobilistes en ville, c'est parfois extrêmement tendu. Vous êtes plus dans une optique de discussion, de dialogue, où vous dites parfois, il faut quand même taper du pont sur la table et puis aller à la confrontation. – Alors, naturellement, on est clairement dans une optique de lier tous les modes de transport, c'est-à-dire naturellement, le vélo s'inscrit dans la ville, le vélo joue un rôle central dans la ville, plus vous avez de vélo, moins vous avez de voitures, donc finalement, moins vous avez de bouchons, moins vous avez de pollution. Le vélo sert ça, et c'est vrai que le cycliste a toujours ce côté un peu paradoxal, où il serre la voiture par le fait qu'il prend le vélo, mais est mis en danger par les voitures aussi. Et c'est vrai qu'on constate dans toutes les villes, que ce soit à Nyon, que ce soit à Lausanne, à Iverdon, parfois, effectivement, des petits accrochages ou des petites tensions qui sont malheureusement un peu attisées par certaines, soit personnes, soit certains clips. On a vu récemment le clip de la police lausannoise qui avait fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas des choses qui nous aident, c'est plutôt des choses qui attisent un peu ce problème. Donc c'est vrai que l'ATE a pour but de faciliter tous les modes de transport, de mobilité douce, et donc de favoriser les aménagements. Plus vous avez des aménagements en ville qui sont adaptés au vélo, moins vous aurez de tensions avec les automobilistes. – Autre priorité de votre présidence, vous l'avez dit à l'instant, c'est la lutte contre le bruit et la pollution. – Exactement. Le canton de Vaud est en train actuellement de réviser les plans au pair, qu'on appelle, il y a une ordonnance fédérale, l'ordonnance sur la pollution de l'air. On révise le plan au pair, et c'est vrai que des éléments qu'on a pu voir, actuellement, malheureusement, la mobilité douce a été à peu près oubliée, ou en tout cas, en grande partie, laissée de côté, notamment la mobilité douce qui est offerte par les vélos électriques. Et il y a un potentiel qui est énorme du vélo électrique, parce que le vélo électrique permet déjà à plus de personnes qui auraient peur ou qui n'auraient pas utilisé le vélo avant d'utiliser le vélo. – C'est plus facile dans des villes comme Lausanne, par exemple. – C'est naturellement à Lausanne, c'est plus facile, et c'est plus facile aussi sur des distances de moyenne, moyenne distance. À l'époque, avant, on voyait le vélo plutôt comme un mode de transport pour les courtes distances. On voit de plus en plus que le vélo remplace la voiture et les transports publics sur la moyenne distance. Et c'est clair que le fait que le vélo électrique n'ait pas été pris en compte dans les révisions au pair est un problème. C'est là-dessus aussi qu'on souhaite agir en tant qu'association. – Et justement, votre association a fait opposition, il y en a eu une vingtaine, et vous faites partie des opposants au projet autoroutier de Rôle. C'est cette modification de la bretelle autoroutière qui a un impact sur le projet de l'entreprise Schenck, sur le quartier Gare-Schenck. Ça aussi, c'est des éléments. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce projet ? Pourquoi avez-vous fait opposition ? – Alors, lorsqu'on voit la réfection de la gare, justement, de Rôle, comme la réfection de la gare de Gland, ce sont des réfections qui se sont inscrites dans le respect, notamment de la mobilité 12 piétons et cycles. C'est-à-dire, on voit des aménagements qui sont très adaptés, qui sont très bons, et qui séparent bien le piéton, le vélo, et qui donnent une grande place au vélo. – Dans le projet de modification de la bretelle autoritaire de Rôle, le problème, c'est que les aménagements cyclables sont mal faits. Ils sont mal faits parce qu'ils sont discontinus. Donc, vous avez une bande cyclable et parfois une piste cyclable sur certains très brefs, très petits endroits. Vous avez des bandes cyclables qui ne se continuent pas, qui finalement s'arrêtent à certains endroits, notamment à l'approche des giratoires. – Donc, ce que vous demandez, c'est qu'il y ait, de manière continue, ces pistes cyclables. Et dans ce cas-là, ce projet pourrait passer pour vous ? – Alors, il y a une alternative qui pourrait s'offrir. Soit on offre de vrais aménagements cyclables, c'est-à-dire un suivi continu pour les vélos. On leur permet, on leur donne une route directe. D'autant plus que la piste elle-même, donc la route qui est concernée par ce projet, est une des traversantes qui est mise dans le projet cycle de l'agglomération Nyon. Donc, c'est une place directe. Si ce n'est pas possible, l'autre éventualité, c'est de développer une autre route qui est une traversante. Mais il faut une alternative, il faut quelque chose qui soit proposé pour les vélos. – Voilà, à suivre, comme on dit évidemment, sur ce projet. À signaler aussi, alors ça, ça a toujours un grand succès, c'est la bourse aux vélos. La prochaine a lieu ce samedi à Lausanne au parc de Milan, puis ce sera à Nyon la semaine prochaine, le 2 juin. On rappelle le principe, on vient soit pour vendre son vélo, ou ses vélos, ou en acheter. – Exactement, donc à Nyon, ce sera sur la place du château, comme vous l'avez dit, l'idée c'est que tout un chacun peut venir de 9h à 10h donner son vélo. Donc, on n'offre pas son vélo, on met son vélo en vente. Il y a des conseils pour savoir quel prix mettre au vélo. Et de 10h à 11h, midi ou 13h, les personnes peuvent effectivement venir acheter les vélos. Avec des avantages, logiquement, pour les membres de la TEVO, mais c'est ouvert à tous et à toutes, et on invite bien évidemment tout le monde à venir. C'est très sympa en plus, et normalement, il devrait faire beau. Donc, on espère. – David Redler, nouveau président de la TEVO, merci beaucoup. – Merci à vous. – Au revoir. Il est désormais possible de se promener en gyropode pour découvrir la beauté de notre région. Et là aussi, vous l'aurez compris, c'est de la mobilité douce. L'offre de balades en Segway est lancée par Nyon, région tourisme au départ de Roll. Petite balade donc, en compagnie de Greg Barnil. – En tant qu'Office du tourisme, on est ravis que la société Mobileo a mis en place ce nouveau produit touristique, cette nouvelle offre, qui consiste en un tour en Segway au départ de Roll pour visiter les vignobles. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas encore dans la région, qui est encore relativement récent en Suisse, même si peut-être, certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté dans d'autres pays. En Suisse, c'est quand même assez récent. Et on est très contents. On a une des premières offres en Suisse remonte pour les Segway. – Alors, le Segway, c'est un transporteur personnel qui marche avec le poids du corps. Donc, il est totalement intuitif. Et c'est comme si on marchait, mais sur un appareil, donc beaucoup moins fatigant. C'est toujours un peu inhabituel au début, mais c'est vraiment plutôt psychologique. Et dès qu'on a passé plus d'une minute sur le Segway, on oublie totalement d'être sur une machine. – Musique – Alors, c'est un appareil électrique qui se recharge à la descente. Il a une autonomie de plus ou moins trois heures. Et puis, si c'est une descente, à l'infini. Et donc, du coup, on n'a pas d'essence et c'est plus écologique. – Le tour proposé par Mobileo dure à peu près deux heures. Voilà, c'est dans les villages avoisinants de Rôles, c'est Artenien, Bursin, etc. On est très contents aussi au niveau du tourisme parce que c'est vraiment une offre qui allie une expérience, quelque chose de nouveau. Et puis, en même temps, la possibilité de découvrir ou redécouvrir la région si on la connaît déjà d'une manière originale et de vraiment pouvoir admirer la vue depuis les vignobles, sur Rôles, sur le lac. C'est toujours quelque chose qu'on a aussi unique chez nous. Et on est contents que ce tour peut allier à quelque part l'expérience, le fun d'être sur un de ces Segways et la vision touristique. – Découvrir une région en Segway, ça permet de découvrir un espace beaucoup plus large. Donc, par exemple, à Rôles, depuis Rôles, on peut vraiment passer à travers plusieurs villages, avoir plusieurs points de vue, avoir plusieurs reliefs. Et donc, ça donne accès à un espace beaucoup plus grand par rapport à si on était à pied. Et c'est quand même plus agréable que d'être en voiture et juste passer d'un village à l'autre. – Alors, effectivement, ça s'adresse à des groupes en priorité, mais quand même des groupes à partir de 4 personnes. Donc, ça peut aussi se faire en famille si les enfants sont assez grands. Il faut quand même être capable de conduire ce Segway, même si je viens, je l'ai testé moi-même. Ils sont vraiment très maniables, très confortables. Mais voilà, donc des groupes à partir de 4 à 12 personnes, en principe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est ouvert à tout le monde, mais il faut connaître le code de la route parce qu'on passe sur les pistes cyclables et également sur la route. Donc, préférablement à partir de 14 ans et puis jusqu'à 99 ans ou même au-delà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et puis, une adresse e-mail aussi « welcome.atmobileo.ch » pour ceux qui aimeraient prendre des infos directement auprès de cette société. La ville de Glan bouge et tient à le faire savoir avec de nombreux projets et de nombreuses initiatives liées au mouvement et au sport. Et pour en parler, on accueille le municipal en charge notamment des sports, Gilles Davoine. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue sur notre plateau. Alors, un premier élément, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, la fameuse patinoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Gilles Davoine ? – Alors, pour être sûr d'avancer de manière sereine et efficace, on ne va pas trop précipiter les choses. Donc, c'est vrai qu'on avait dit dès le départ, c'est d'ailleurs pour cette raison que la ville de Glan a été choisie, on avait des terrains, on en avait même deux. Alors, c'est un avantage. Et puis, parfois, c'est aussi un petit peu un inconvénient puisqu'il faut déterminer sur quel terrain aller, lequel sera le plus opportun pour accueillir cette patinoire. Et puis, ça demande pas mal d'enquêtes, d'instructions de ce cas puisque si on est au centre sportif, qui est une des possibilités qui serait évidemment assez logique, mais c'est vrai qu'on a déjà des problèmes d'accès à ce centre sportif auquel il faut qu'on réfléchisse. Et puis, ça peut amener des coûts supplémentaires, ce que j'aimerais pas que ça puisse… J'aimerais pas que des coûts supplémentaires de tout à coup puissent de nouveau embêter, freiner un projet exactement qui se veut justement pour une fois pas trop cher. Donc, il faut étudier la question. C'est vrai que le terrain de Montoli, là où était prévue la piscine, là, c'est plus facile d'accès, il y aurait moins de choses à modifier, mais c'est vrai que c'est plus loin du centre sportif, donc il y a moins de logique par rapport à l'emplacement même. Donc, on est encore en train d'étudier cela au sein des services de la ville de Gland. Ça devrait sortir prochainement, normalement au début du mois de juin. Et on aura plus d'informations à ce moment-là, mais c'est de toute façon qu'une toute première étape, il y en a encore pas mal à venir. La patience, donc, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Vraiment, pas trop se précipiter parce que pour une fois que ce projet réunit notamment les villes de Glandonion, le conseil régional, qui a un large consensus par rapport à ça et qu'on avance main dans la main et que tout le monde, ça serait bête de vouloir aller trop vite et puis de faire des choses qui, après, prétériterait le projet. Alors, le centre sportif, vous en avez parlé, le centre sportif d'Ambord, jeudi 28 juin, gros événement qui est prévu, il y a l'inauguration du terrain synthétique et puis l'inauguration de la buvette aussi. – Exactement, donc c'est tous les travaux qui ont eu lieu ces dernières années, ça a duré assez longtemps à Ambord, donc il y avait les vestiaires également, des nouveaux vestiaires, la réfection des vestiaires existants, qui le méritaient bien, une nouvelle buvette aussi, enfin, la rénovation de la buvette du FC Gland et puis le nouveau terrain synthétique. Alors, on va profiter d'inviter toute la population à l'inauguration de ces éléments. Ils pourraient évidemment visiter les vestiaires, aller voir le terrain synthétique, donc un nouveau terrain avec non plus ces billes en pneus, dont on a beaucoup parlé, mais en Liège. Et puis, on veut inviter toute la population de nouveau à faire un événement qui soit convivial, familial, sympathique où on offrira les grillades, les boissons alcoolisées, non alcoolisées. C'est effectivement le jeudi 28 juin des 18h30 à Ambord. On espère que les gens viendront nombreux et qu'on sera gâtés par le temps comme on a été jusqu'à maintenant pour nos diverses manifestations. – Voilà, en tout cas, il y a un événement où on sait qu'il fera très beau, c'est le 26 mai, ce samedi, avec l'événement La Suisse bouge. Maître mot, c'est mouvement, sport et convivialité avec un duel entre villes. Alors, c'est un peu les frères ennemis. C'est comme un peu Genève et Lausanne. Là, c'est Nyon contre Gland. C'est quoi le principe ? – J'ai justement dit à mon conseil communal pour essayer de motiver les troupes de dire, voilà, c'est Nyon. C'est vrai que vous avez raison. C'est un peu les… C'est comme quand vous jouez au tennis contre un ami, finalement, vous allez plus vous donner que contre un inconnu, je crois. Donc là, effectivement, c'est le duel intercommunal, cette fois, ils continuent. Mais pour la première fois, on ne fait pas ça un mercredi, parce que jusqu'à maintenant, on a organisé ça le mercredi. Alors, c'est vrai que notre participation était forcément largement moins importante, puisque le mercredi, les gens travaillent, donc pour la plupart. Donc, c'est vrai qu'ils venaient, ils n'arrivaient pas à venir sur le site. Là, on fait ça un samedi. Donc, on attend beaucoup de monde. Puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup plus d'événements que ce qu'il y avait jusqu'à présent. On a vraiment de tout. On aura des tours en calèche, mais aussi d'équitation, même sur son sportif, du tchoukbal, du tennis, évidemment, du football, mais aussi du football dans ses bulles. Dans le foot, oui. Exactement. Il y aura des cours de bootcamp, il y aura des cours de fitness, il y aura vraiment du foot tennis aussi. Il y aura vraiment une quantité de choses à essayer, à disposition, quantité d'animation, à boire, à manger. Et puis, à côté de ça, on a, ce n'est pas dans le cas de la Suisse Bouge, mais ça comptera aussi dans le cas de la Suisse Bouge, il y a la fête du skatepark, qui est aussi dans le sens sportif en bord, qui a lieu en même temps. Donc, vraiment, une grosse, grosse animation à Glan. Et comme vous l'avez dit, la météo est de notre côté, de nouveau, comme pour la Glan Spring Run, on a de la chance. Donc, on espère qu'il y aura autant, voire plus de participants et de gens qui seront présents. Un autre événement, c'est le dernier point que je souhaite aborder avec vous, Gilles Davoine, c'est l'urban plugging. Là aussi, c'est la course à pied, mais un peu particulier. Qu'est-ce que c'est ? Ça aura lieu le dimanche 17 juin. Exactement. Dimanche 17 juin, à partir de 10h30, Cartier Iconot, qu'est-ce que c'est l'urban plugging ? C'est en cours, en ramassant les déchets. Il y a eu un reportage de la RTS, notamment là-dessus. C'est né en Suède. Ça commence à conquérir toute l'Europe. Et puis, c'est dans le cadre de l'urban training. L'urban training, c'est ce qui est organisé dans beaucoup de villes en Suisse et aussi à Glan, où on court pendant une heure avec un coach en utilisant le mobilier urbain. Et bien là, c'est sous l'égide de l'urban training. Et l'urban plugging, ce sera la première édition, aura lieu à Glan, justement ce 17 juin. Et on est très content d'avoir ce genre d'événement qui met finalement en lumière des choses qu'on fait déjà au quotidien depuis longtemps. La ville de Glan vient d'acquérir le label No Littering. Et on a un groupe littering qui est présidé par ma collègue municipale Christine Giraud, qui est déjà très actif. On a vu, j'étais d'ailleurs sur ce plateau aussi avec les petits cendriers. On a vers les bouches d'égout. On a les marques comme quoi il ne faut effectivement pas acheter ses mégots. Il y a un stand au marché. Il y a énormément de choses qui se font, alors qu'ils sont parfois un petit peu plus dans l'ombre que l'urban plugging dont on ne va pas seulement parler parce que c'est une des premières Suisses via cet urban training, urban plugging. Mais c'est vrai que ça s'inscrit finalement dans une démarche continue de la ville de Glan avec ce groupe littering de la ville qui vient d'obtenir un label important qui démontre qu'on a une ville aussi qui se soucie de ce problème de littering. – Voilà, donc toutes ces dates à retenir. La première, c'est ce samedi 26 mai, la Suisse bouge. 17 juin, on vient d'en parler, c'est l'urban plugging. Et donc le 28 juin, l'inauguration du centre sportif avec l'inauguration du nouveau terrain synthétique. Et vous l'aurez compris, si vous voulez voir Gilles Davoine au grillade en train de vous servir une saucisse, c'est à ce moment-là qu'il faudrait être présent. Merci beaucoup Gilles Davoine. – Merci à vous, au revoir. – La Côte présente son nouveau visage. Le quotidien a présenté cette semaine sa nouvelle maquette et sa stratégie axée sur le digital. Une nouvelle édition gratuite intitulée La Côte Hebdo verra également le jour. Florian Cavalleri, André Abrasse-Lepot. – Alors surtout, on a voulu donc rénover notre formule quotidienne qu'on voit ici. Donc c'est avec un nouveau logo, une nouvelle mise en page, mais aussi toute une révolution au niveau du traitement de l'information avec une priorité sur Internet, avec une volonté d'être utile et service auprès de nos lecteurs, d'être toujours indispensable pour les habitants de la région. Et puis surtout, en fait, on a décidé de redimensionner et de révolutionner un peu notre édition tout ménage du jeudi avec la création d'un nouvel hebdo. Et c'est aussi une des vraies nouveautés de cette nouvelle formule. C'est-à-dire que le quotidien qui est en fait réservé à nos abonnés sera distribué cinq fois par semaine uniquement à nos abonnés. Et le jeudi, nous aurons une édition supplémentaire qui s'appelle La Côte Hebdo et qui sera un journal gratuit, un hebdomadaire gratuit distribué à toutes les communes, absolument toutes les communes des districts de Nyon et de Morge, ce qui fait 80 000 exemplaires plus qu'actuellement. – On pourrait dire en gros qu'on assiste aujourd'hui à la naissance d'un nouvel hebdomadaire. – Alors ce sera la vraie naissance, c'est jeudi puisque c'est le 24 que la première édition de La Côte Hebdo va sortir. Mais c'est vrai que les deux choses sont totalement liées et on a quand même un concept maintenant nouveau pour les deux choses. Donc oui, jeudi, on vous encourage à regarder cette nouvelle édition qui sera distribuée partout. – Est-ce que c'est une formule de journaliste ou est-ce que c'est une formule qui s'attaque surtout sur la forme ? – Ah non, alors justement, c'est de loin pas. Alors on a un nouveau logo dont on est très content, très moderne, une nouvelle formule, un layout, mais aussi justement une nouvelle façon d'appréhender l'actualité, notamment par des sujets plus transversaux où on va s'intéresser aux problématiques qui touchent toutes les communes de la région. On va essayer d'apporter des solutions aux problèmes plutôt que de crier avec ceux qui critiquent, mais essayer d'aller un peu plus loin et puis toujours en aspect service aussi et on a ça comme crédo maintenant tout en gardant évidemment la proximité comme base de notre travail. – Est-ce qu'on pourrait dire que la côte a le sens de la formule ? – Elle est bonne ? Oui, absolument. Alors écoutez, oui, on a le sens de la formule, il faut le dire, et plutôt deux fois qu'une puisqu'en fait, on sort deux nouveaux journaux en une semaine. C'est un exploit à l'heure actuelle et vu le contexte économique et la situation du marché de la presse, je pense que c'est un gros défi qu'on s'est lancé, mais on y croit fermement. – Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, et profitez du temps. Ciao. – Sous-titrage ST' 501